Jean-Louis Nemicoz, restaurant des tablettes à Paris dans le 16e arrondissement. Je vais vous présenter une recette à très basse calorie qui est basée sur la couleur blanche. On va faire un blanc de volaille fermier avec une salade de champignons de Paris cru. Ce blanc de poulet va être mariné dans du lait de noix de coco, c'est une recette un peu exotique avec des bâtons de citronnelle et un peu d'oignon doux, du piment d'espelette et de la fleur de sel. On aura demandé à notre volailler des beaux suprêmes de volaille. On va ôter le pilon et la peau. Ensuite on va mettre le blanc de volaille à mariner dans un petit saladier. On va prendre un bâton de citronnelle que l'on va émincer en petits biseaux. On va prendre la cébette que l'on a épluchée. On va couper en sifflet également. En fait, on émince le haut, la partie haute, c'est-à-dire là où il y a le vert, en assez gros morceaux. Et la partie la plus douce, c'est-à-dire le blanc, on va l'émincer plus finement. Et on va garder le blanc pour assaisonner les champignons. On va assaisonner de poire, de piment d'espelette, de fleur de sel. On va arroser avec le lait de coco, le lait de moix de coco. Un tout petit, je dis bien un tout petit filet d'huile d'olive. Un peu de zeste de citron. On le prépare 3-4 heures avant pour que toute la chair du poulet puisse imprégner des aromates. Ensuite, on va filmer cette préparation et la mettre au réfrigérateur pendant 3-4 heures au minimum. Lorsque notre volaille est marinée, on va prendre le suprême. On va le déposer sur un papier alu et on va refermer comme une papillote. Il faut qu'il y ait vraiment une fermeture très hermétique. La cuisson va se faire dans une poêle à feu très doux. Ça va permettre de caraméliser un petit peu les sucs et en même temps de faire de la vapeur. De permettre à la volaille de rester très juteuse et pas sèche du tout. On va déposer notre papillote dans une poêle anti-adhésive. Pendant la cuisson de notre volaille, on va préparer les champignons paris. Il faut choisir des très beaux champignons paris bien frais. On va retirer la première peau, c'est-à-dire qu'on va éplucher le champignon en retirant la peau sur le dessus. On va mettre notre cébête dans un petit saladier. Avec un tour de moulin à poire, un petit peu de sel fin, un filet d'huile d'olive, un petit jus de citron. Ensuite, on va retirer le pied de nos champignons, qu'on peut utiliser aussi pour faire un bouillon. Un petit bouillon de volaille avec les ailerons qu'on a récupérés tout à l'heure. On va poursuivre avec le taillage des champignons de paris. On va tailler avec une mandoline. On peut aussi les émincer avec un couteau. On va les disposer en rosace dans une assiette. On va récupérer notre petite vinaigrette minute. Et on va assaisonner les champignons. Ensuite, on va récupérer la papillote que l'on va ouvrir avec un petit couteau ou un ciseau. On a gardé ce côté un peu moelleux de la volaille. Donc on va dresser au centre. On va récupérer un petit peu le jus de la papillote, un petit peu de fleur de sel et un petit peu de jus de citron. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada